Yatou.com est une division d'Aquilon SA, un acteur présent depuis plus de 20 ans sur le marché de la bande dessinée. A la base, Aquilon est spécialiste dans la distribution et la diffusion de produits de la bande dessinée et du cinéma en B2B. Les produits dérivés ont d'abord été distribués vers des boutiques physiques. L'entreprise a elle-même possédé deux magasins. C'est en croisant de parcours d'Arié-Abiscor que Thierry Lefebvre a eu l'idée en 2007 de se lancer dans l'e-commerce. L'idée de ce portail web est toute simple, permettre à tous les passionnés de la bande dessinée de dénicher grâce au web tous les objets, même les plus rares, tournant autour du 9e art. Vous l'avez compris, yatou.com, c'est une aventure de passionnés. Pour le moment, sur le site en référence déjà créé, on a un peu plus de 18 000 produits. On en a encore, à mon avis, 3-4 000 à créer. Donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits différents. Mais ça va vraiment, le spectre de produits va du petit produit gadget, tel un porte-clés ou une petite figurine, à l'original de bande dessinée, à la planche, au dessin, en passant par la statue, les livres, les ex-libris. Enfin vraiment, on couvre une très très grande, l'autocollant publicitaire qui date d'il y a 20 ans. De la nouveauté, de l'ancien, vraiment on essaye de trouver et d'apporter au collectionneur le plus grand plaisir possible à venir sur notre site farfouiller. Au jour d'aujourd'hui, on a déjà livré des clients dans 39 pays. Donc on ne livre pas encore le monde entier. Mais notre site est en français et en anglais. Par contre, on s'adresse au monde. On peut livrer dans n'importe quel endroit. Tout est possible. Après bon, c'est une question de frais de pauvre. Puis en 2010, le tandem Lefebvre Abiscor lance un site catalogue avec possibilité d'achat en ligne. A la fin de la même année, l'activité a pris de l'ampleur au point d'installer l'enseigne Chaussée de Tire-le-Mont à Jamblou dans un immense entrepôt de 2600 m2. Nous sommes en 2014 et très clairement, on peut le dire, yatou.com est devenu auprès de collectionneurs notamment une référence incontournable. On est vraiment ouvert à toutes les questions. Et dans nos clients, il est évident qu'on a monsieur et madame tout le monde qui, comme je le racontais tantôt, s'achètent la petite statuette en souvenir. Mais on a énormément, on a vraiment quelques collectionneurs, quelques grands collectionneurs où on travaille avec eux pour améliorer leur collection, pour leur trouver leurs pièces rares, pour aller chercher les produits qu'ils ne connaissent pas, qu'ils cherchent, mais sans trouver. D'aller chercher chez d'autres collectionneurs, on réalise des échanges entre collectionneurs. Toute cette partie de travail est faite aussi, évidemment. La dizaine de collaborateurs de l'entreprise n'a pas toutes à la base la passion de la BD, pas à la base parce qu'avec le temps, elle s'installe inévitablement. On a tellement de choses à voir et à regarder. Déjà, nos 18 000 produits ont tous été photographiés, mesurés, pesés. Donc évidemment, l'œil est toujours attiré. Et puis après, chacun va aimer différentes choses. Dans la bande dessinée, c'est comme dans la littérature, vous avez pour tous les goûts. Donc tout le monde peut trouver ce qu'il aime à travers ça. Et je pense que tous ceux qui travaillent pour nous, ils ont pris goût un moment ou l'autre, absolument. Le site yatou.com propose sans cesse des nouveautés. L'une des dernières en date est un catalogue de comics, des séries américaines qui cartonnent. Aujourd'hui, après 7 ans d'existence, yatou.com est toute proche de la rentabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada